Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors j'enregistre cette vidéo, il est exactement 13h56, mercredi 27 mars, c'est ça que me dit mon téléphone. Donc, on l'a mis à jour, 4.6 vient de tomber, nouvelle station spatiale, on va faire un rapide tour. Je fais une petite vidéo pour les gens qui chercheraient l'info de savoir ce que donnent les nouvelles stations spatiales. Donc, refond de graphique total, j'ai sorti un vaisseau que je ne sors jamais pour l'occasion. On va faire un petit tour, il y a dans la mise à jour, donc vous le verrez, puisque le trailer ne devrait pas tarder à tomber, et le patch note non plus accessoirement, la customisation de vaisseau qui est arrivée. Mais en fait, ce n'est pas la customisation, c'est la construction de vaisseau à partir de pièces assemblées qu'on va pouvoir récupérer, notamment via des missions, ou en démontant nos propres vaisseaux, enfin en démontant les vaisseaux qu'on possède. Et donc, c'est dispo uniquement sur les classes de vaisseaux, enfin les types de vaisseaux explorateurs, chasseurs et transporteurs. Il n'y a pas a priori les autres modèles, je crois. On va vérifier. Alors, on fait le tour, il y a trois étages. Trois étages ? Trois étages. L'intérieur est procédural, donc des intérieurs très différents, pas la partie organisationnelle et fonctionnelle de la station. Donc, rez-de-chaussée, on a le cartographe. Alors, c'est le budget hologramme le plus élevé depuis la sortie de No Man's Sky. Il y a des hologrammes absolument partout, et c'est carrément stylé. Je le dis, bientôt de la cartographie, vraiment cartographie ? Non, jamais, jamais, jamais. Donc, le cartographe qui nous vend normalement les mêmes cartes que d'habitude, je n'ai pas vérifié, je vous le dis. Mais logiquement, il va nous vendre à peu près toutes les mêmes cartes que d'habitude. Schéma spécifique, il n'y a pas de nouveauté, exo, artefact, planéta, 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 planéta. Ok, non. Comme d'hab, normal. Bon, par contre, alors, juste petite remarque générale, ça matche la construction de cargo. Les nouveaux items qu'on a eu pour la construction de cargo, je trouve que le style graphique est proche. Donc, c'est plutôt pas mal, ça ne sort pas complètement de nulle part. C'est plutôt sympathique. Hologramme. Hologramme, alors, très très cool. Hop, l'hologramme en temps réel de votre perso. Ça, c'est très cool. Ça, très très cool. C'est pour modifier, évidemment, le skin de votre perso, mais ça affiche l'hologramme de votre skin tel qu'il est au moment où vous allez modifier. Donc, c'est plutôt sympathique. Là, on a un marché galactique et un téléporteur. Hop, ici, la manière d'améliorer les vaisseaux, comme d'habitude, pour changer la classe, rajouter des emplacements ou éventuellement faire fondre le vaisseau. Alors, si je regarde, hop, rapidement, pour commencer l'analyse de récupération. C'est ça que ça s'appelle. Ok. Donc, soit je récupère la pièce totale, soit je peux extraire un module de personnalisation. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'ai pris un vaisseau exprès qui ne risque pas. Voilà. Donc, on peut récupérer le cockpit, les ailes ou les moteurs. Un des trois éléments du vaisseau. Et une fois qu'on l'a récupéré, on va pouvoir aller ici, qui est le constructeur de vaisseau, le créateur de vaisseau. Et de là, on va pouvoir, comme pour les bâtons, c'est ce que j'avais dit pendant la live, exactement comme les bâtons, vous avez 4 pièces, le fuselage. Alors, on voit qu'il y a toutes les options. Alors, par contre, ce qui est étrange là, attendez, c'est qu'il ne me propose qu'un fuselage de chasseur. Alors, comment on fait pour choisir ? Ah, c'est en bas. Vaisseau de combat, transporteur, explorateur. C'est ça. Ok. Et en fonction de ça, les options ne seront pas les mêmes. Ouais, c'est ça. Ok. Plutôt nice. Plutôt nice. Donc, pour l'instant, c'est que les 3 classes de vaisseau. Il y en a qui vont demander les sentinelles, il y en a qui vont demander les navettes. Pourquoi les navettes ne sont pas là, d'ailleurs ? Hum, surprenant. Très, très surprenant. Et donc, une fois que vous avez les 4 pièces, vous assemblez, je pense que la classe dépend du réacteur. Parce que je vois que tu peux choisir ton niveau de réacteur. Si je mets un réacteur classe S, il y a peu de chances que ça me produise un vaisseau classe C. Je pense. Donc, ça doit dépendre du cœur de réacteur, la classe du vaisseau. Et que par défaut, il t'annonce du C. Ok. Donc ça, ça vous permettra aussi, a priori, de modifier la couleur. On verra. Je n'ai pas encore testé ça. On va tester ça en live ce soir, clairement. Et donc, à cet étage-là, on a aussi... Qui es-tu, toi ? Euh... Mission ? Ah oui, c'est ça. Liste de missions. C'est ça. Toute une série de missions. Ok. Qui filent des pièces. Alors, est-ce que j'ai des pièces de vaisseau ? A priori, pas là. Parce qu'il semblerait qu'on puisse gagner des pièces de vaisseau. Mais en tout cas, ce ne sera pas sur... Pas dans la liste de missions que j'ai là. Ensuite. Premier étage. Plutôt stylé. Il y a quoi en bas ? Là, j'ai vu un truc. Non ? Ok. Ah, pardon. Il y a un hologramme. Encore un hologramme ? Alors. Trois parenthèses. Les nouvelles rambardes, là, en vert, sont très stylées. Donc. Hop. On est par là. Qu'est-ce que c'est ? Du stock de quelque chose. On ne sait pas quoi. Donc là, on va avoir les marchands. Donc là, ça va être marchand exo-combinaisons. Avec l'emplacement d'exo-combinaisons. Le marchand de multi-outils, ça n'a pas changé. Sauf que le multi-outils, il est là. Il n'est pas là. Et la custom de multi-outils, elle est là. Et qu'on voit l'hologramme de mon multi-outils activé en cours. Alors, je suis curieux de savoir ce que ça donnerait. Si j'avais le bâton. Ah, c'est ça. C'est un peu grand. C'est un peu grand. Ok. Bon. Admettons. Hop. Donc, le multi-outils ici. Du stockage. Ah, c'est peut-être procédural, ça. Parce que je n'ai pas vu. C'est la deuxième station que je vois, ça. Parce que j'ai cherché un peu une avec une jolie couleur. Et j'avais peut-être pas ça dans la première. Peut-être qu'il y a une petite procéduralité, là. Quand même. Là, on a le marchand pour le vaisseau. Alors, pour améliorer son vaisseau. Mais est-ce qu'on peut acheter des pièces ici ? Probablement que les modules. Ouais, c'est ça. Que les modules. Ok. Comme d'hab. Ouh là ! Attendez. Réduction liée à l'estime. 471%. Ah, parce que les Corvax s'y m'aiment bien. Du coup, c'est gratos. Parce que là, réacteur de classe S. Genre. Réacteur de classe S. Si, c'est des pièces de vaisseau, ça. Combien ça coûte ? Attendez, j'ai combien de nanites ? 815 566. On va acheter pour moins 44 520. Il me donne des nanites ? On va voir. Pas assez d'amand nanites. Hum. Hum. Et t'es sérieux, vraiment, vraiment ? Bon, ok. C'est donc un bug. Acheter pour moins 44 520 nanites. Je ne peux pas l'acheter. Sachant que j'ai 815 566 nanites. Si j'en achète moins un, ça marche ou pas ? Hum. Alors, toutes les... Ah, c'est très con. C'est très très con. Toutes les remises sont... Vu que j'ai une remise gigantesque à cause... gigantesque à cause de mon estime, je me retrouve avec des prix négatifs que je ne peux pas payer. C'est rigolo, ça. Et même ça non plus, du coup. Mais c'est ça. Hum. Ok. Bon, il va y avoir un fixe, rapidement. Ça, c'est con. Ça, c'est con. Euh, véhicule. Alors, ouais, mais du coup, il faudrait que je pourrisse mon estime pour que je récupère des prix. Ce serait débile. Alors. Ouais, pareil. Ok. Tous les prix sont en négatif. Et donc, du coup... Ils n'ont pas pensé aux vétérans, quoi. Ils n'ont pas pensé aux gens qui ont des... Bon. Hum hum. Hum hum. Ok. Bon. Donc ça, c'est les marchands, à ce niveau-là. Et alors, ça, c'est classe. Visuellement, c'est classe, déjà. Les hologrammes, je veux les mêmes à la maison. Mais, en plus, son bureau est assez stylé. Avec les aquariums derrière. Et, en plus, alors ça, je l'ai vu tout à l'heure. En plus, c'est gratuit parce que mon estime. Récupérer du matériel gratuit parce que l'estime de taré. En fait, gratuit à partir de mètre, vu que je suis... Hum... Je crois que je suis maxé sur les corvax. Et bien, du coup, je peux l'acheter. Mais si ça se trouve gratuit, ça ne marche pas. Si, ça, ça marche. Ok. Ça va. Cool. Cool. Donc ça, je peux l'acheter... Je peux le récupérer gratuitement parce que l'estime. C'est cool. Ah, puis là, j'en ai plusieurs. Ok. Et là, j'ai le droit à 500 d'oxygène si j'ai envie. J'aurais dû le faire dans l'autre sens. C'est pas grave. Bam. Boum. Ok. Ça va. Ok. C'est gentil. C'est gratuit. Bon. Donc ça, plutôt cool. Plutôt malin, en plus, de le faire par rapport à l'estime. Parce que, mine de rien, du coup, ça te motive un peu à monter l'estime pour avoir des pièces gratuites. Sauf que, probablement, quand t'es en haut de l'estime, tu n'as déjà plus besoin des pièces gratuites. Mais, alors, superviseur. Il n'a a priori pas changé, disait Discord. Ouais, c'est ça. Il n'a pas changé. Et nourrir les circuits curieux. Ça, on le faisait. Et après, il ne dit plus rien. Ouais, c'est ça. Et après, il ne parle plus. Ok. Bon. Plutôt cool. Il était rond. Il est devenu carré. Why not ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et dernier étage, c'est juste une petite, comment on dit, une terrasse. Alors, est-ce qu'à un moment donné, genre, là, je pourrais mettre une porte et avoir ma maison ? Hum, moi, je soupçonne, un jour, peut-être. Par contre, il n'y a plus de pièces, ils ont agrandi la station, mais en fait, ils ont juste supprimé les portes intermédiaires qu'ils donnaient sur les salles arrières. Là, il n'y a plus de salles arrières, en fait. C'est une grande zone ouverte. C'est plutôt stylé, en vrai. Ça a une sacrée classe, niveau visuel, là. Honnêtement, c'est très, très joli, quand même. On ne va pas se mentir. Juste dire aussi que, alors, je ne vais pas y aller là, on découvrira ça en stream ce soir, mais sur l'anomalie spatiale, apparemment, il y a toute une série de pièces de construction en plus, donc plutôt cool. Et alors, ils ont revu aussi le skin extérieur, pas de bol, celle-ci a un skin plutôt random et plutôt simple, mais vous découvrirez évidemment des stations avec des looks incroyables. Ils ont un peu revu le visuel, quand même. Voilà, c'était un petit tour de la station, rapidement. Le trailer n'est toujours pas tombé, a priori. Je regarde. Eh non, toujours pas de trailer. Eh bien, écoute, on verra bien. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à ce soir, 21h15, en stream. On parlera de ça, puis on ira voir un peu ce qui est possible. On construira un vaisseau, forcément. Allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.